Glitch pour ne jamais perdre ses armes ni même les clés et les cartes d'accès dans le mode DMZ. Ça va même dupliquer l'arme de votre armurerie. Alors cette astuce consiste à rester jusqu'à la fin de la partie du mode DMZ et de ne pas vous exfiltrer. En fait il y a un bug à la fin de la partie. Donc avant que le compteur arrive à zéro, ce que vous faites c'est que vous déposez tout votre stuff par terre. La seule chose que vous devez avoir c'est un kit d'auto-réanimation et à la limite un masque à gaz pour pouvoir résister dans le gaz. Mais vous allez voir que dans mon gameplay, je n'ai même pas besoin de masque à gaz. Donc quand vous avez déposé tout votre stuff par terre, à la fin de la partie, vous allez avoir un écran noir. Ensuite vous allez réapparaître dans la map mais vous serez mort. Donc là vous avez juste à vous auto-réanimer avec le kit d'auto-réanimation. Et ensuite vous récupérez toutes vos armes que vous avez laissé tomber par terre. Toutes les clés, toutes les cartes d'accès, tout. Vous récupérez tout ce que vous voulez. Et ensuite vous allez voir qu'à la fin de la partie, quand vous allez retourner dans le lobby de MW2 et que vous allez dans vos armes, vous allez voir que vous avez tout votre stuff. À part les choses que vous ne pouvez pas exfiltrer. Donc l'avantage de ce glitch, c'est que ça va carrément dupliquer votre arme d'armurerie. Donc vous aurez votre arme en contrebande. Le seul problème de ce glitch, c'est que vous aurez quand même un temps de récupération pour utiliser l'emplacement assuré. Donc vous aurez dupliqué votre arme mais vous n'aurez plus l'emplacement assuré pour choisir une autre arme. Et aussi si vous avez un sac moyen ou un grand sac, vous le perdrez automatiquement. Par contre la série d'élimination et votre gilet pare-balles, ça vous les gardez. Merci.